Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto complet pour réaliser le secret de Alpha Omega. Et avant toute chose, je tiens à faire une grosse dédicace à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce secret donc Audrey Marlet, Johnny34, Motmika, Pipino, Samood87 et tous ceux qui m'ont aidé et qui ont participé à ma réussite pour ce secret et puis qui m'ont aidé pour tous les gameplays franchement, un énorme merci à vous tous les potos et toutes leurs chaînes seront en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, merci la famille, ça fait trop plaisir. Alors j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous plaira et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la première étape du secret mais tout d'abord je vais vous expliquer ce que vous avez besoin pour réaliser le secret. Alors première chose que vous aurez besoin c'est de savoir déverrouiller le pack à punch, deuxième chose que vous aurez besoin c'est les télépads donc les amplificateurs de signal, troisième chose que vous aurez besoin mais c'est facultatif, c'est un bouclier, quatrième chose qui est en option aussi c'est facultatif mais vous pouvez créer des pistolets laser et les améliorer. Alors pour toutes ces choses j'ai une playlist avec tous les tutos Alpha Omega dans la description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous ne connaissez pas certaines étapes pour construire par exemple le bouclier ou quoi ben tout est en description les potos, n'hésitez pas à aller checker. Alors pour commencer vous allez devoir déverrouiller le pack à punch. Quand vous avez déverrouillé le pack à punch, vous passez une manche pour que l'ordinateur Rushmore s'allume. Ensuite quand l'ordinateur Rushmore s'est allumé, vous allez lui parler. Quand vous lui avez parlé, vous allez déverrouiller le sergent Adam. Alors pour déverrouiller ce sergent, vous allez devoir trouver 4 codes. Les codes sont notés sur des papiers blancs. Le premier code se trouve près de l'ordinateur, comme vous le voyez dans le gameplay, il y a le premier code sur ce bureau. Le deuxième code peut se trouver à différents emplacements. Alors moi je connais 3 emplacements, alors les emplacements se trouvent à l'interrogatoire PA. Il y en a un sur le bureau derrière une petite radio et à côté d'une petite TV. Le deuxième emplacement se trouve en dessous de l'escalier sur une sorte de panneau de configuration. Et le troisième emplacement se trouve en haut de l'escalier, devant l'écran où il y a l'ordinateur. Alors s'il n'y est pas dans ces trois emplacements, il va falloir trouver un autre emplacement que je ne connais pas. Si quelqu'un connaît un autre emplacement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le troisième code se trouvera au centre de contrôle de la PA. Alors il se trouvera devant cet écran d'ordinateur, mais c'est possible qu'il y ait une pile de fichiers dessus. Donc vous allez devoir tirer pour évacuer tous ces fichiers et pouvoir apercevoir le code. Alors c'est possible qu'il y ait d'autres emplacements pour le troisième code, mais je ne les connais pas. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors le quatrième code, vous aurez besoin d'une clé. Cette clé se trouve à l'isolement, comme vous le voyez dans le gameplay. Récupérez cette clé en appuyant sur carré et ensuite dirigez-vous vers la maison jaune. Au premier étage, il y aura un bureau où vous devrez utiliser la clé pour ouvrir le tiroir. Ensuite, vous aurez le quatrième code. Alors il faut savoir que les codes, vous allez devoir les noter sur l'ordinateur Rushmore. Cependant, vous devez les noter dans l'ordre que je vous les ai présentés. Donc le premier code, le deuxième code et le troisième et puis le quatrième code. Vous avez une minute d'intervalle entre chaque code pour les noter. Si vous ratez un code, vous devrez les retaper en partant du premier code. Quand vous avez validé cette étape, vous allez pouvoir appeler le sergent Adam, mais ne l'appelez pas maintenant. Sinon, vous allez devoir utiliser 3000 pour le rappeler dans une prochaine étape du secret. Donc gardez-le, comme ça la première utilisation est gratuite. Alors maintenant, on passe à la première réelle étape du secret. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter le coup de point taser qui se trouve en face de la maison jaune dans le camion. Ce coup de point taser coûte 5000 points, donc faites des économies pour pouvoir vous l'acheter. Quand vous avez ce point taser, vous allez devoir tuer un zombie avec ce coup de point taser devant une télé qui se trouve dans le bunker. Alors vous avez 4 emplacements de téléviseur que je vous affiche maintenant. Donc le premier emplacement se trouve dans le salon. Si l'écran est éteint, c'est que ce n'est pas le bon écran. L'écran doit être grésillé et doit être allumé. Le deuxième emplacement, c'est dans les quartiers qui se trouvent juste à gauche du pack à punch. Et le troisième emplacement, c'est juste à droite du pack à punch, juste ici. Allez, le dernier emplacement, c'est dans la cafétéria, donc au dîner. C'est juste ici, donc l'écran se trouve... C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc quand vous voyez un des 4 écrans allumés, vous allez devoir vous placer devant et faire un kill avec votre coup de point taser pour allumer l'écran. Ensuite, quand cette télé sera alimentée, elle va commencer à vous parler. Il va falloir que vous notez exactement ce qu'elle dit. Donc par exemple, dans ma partie, elle a marqué D, 0, 7, 4, 5, etc, etc. De toute façon, je vous affiche les codes qu'elle m'a notés sur le gameplay. Quand vous avez noté ces codes-là, vous allez devoir aller devant chaque maison regarder la lettre de la boîte aux lettres. Alors maintenant, je vais vous montrer les emplacements des lettres des boîtes aux lettres. Donc dans la maison orange qui est en face du spawn, la boîte aux lettres se trouve juste à l'entrée, juste ici. Donc moi ici, par exemple, c'est le E, même si ça a du mal à se pixeliser, voilà. C'est le E. Le deuxième emplacement de la boîte aux lettres de la maison bleue, il se trouve juste ici. Donc là, c'est le F. La troisième maison, donc la boîte aux lettres, se trouve pas loin, elle se trouve juste ici. Voilà, c'est le C. Ensuite, la boîte aux lettres de la quatrième maison, elle se trouve juste ici. C'est le D. Et ensuite, la maison jaune, la boîte aux lettres, se trouve aussi à côté de l'entrée par terre. Voilà, c'est le A. Et la boîte aux lettres de la maison verte, c'est pareil. Elle se trouve par terre aussi, si je me souviens bien. Voyons voir. Ouais, elle se trouve ici. C'est le B. Donc je pense que les lettres des maisons sont fixes. Ce que vous devez faire avec ces lettres, c'est tout simple. La télé vous a parlé de lettres et puis après de numéros. Alors la première lettre qu'elle m'avait donnée, moi, c'était le D. Et il était marqué 0745. Donc je dois rentrer dans cette maison, trouver l'horloge qui se trouve dans la maison et appuyer sur carré pour afficher 7h45. Vous devez le faire dans l'ordre que la télé vous a dit. Comme dans l'ordre qu'il est affiché sur le gameplay. Donc maintenant, je vais vous montrer les emplacements de chaque horloge, de chaque maison. Donc dans la maison qui est le E. Donc voilà que le centre opérationnel, l'horloge, se trouve ici à l'étage à côté du Raygun, juste ici. L'horloge qui se trouve dans la maison interrogatoire PA, se trouve au fond, juste ici. Comme vous le voyez dans le gameplay, voilà. L'horloge qui se trouve dans la maison service de transfusion, se trouve juste ici. L'horloge qui se trouve dans la maison centre de détention, se trouve juste ici. L'horloge qui se trouve dans la maison jaune, se trouve au premier étage, juste ici, voilà. Et l'horloge qui se trouve dans la dernière maison, qui est la maison verte, se trouve au premier étage, juste ici. Alors, quand vous avez 1000 heures sur toutes les horloges dans le bon ordre que la télé vous l'a dit, vous allez remarquer qu'il manque une maison. Cette maison qui est manquante, vous allez devoir appuyer carré sur l'horloge qui se trouve dans cette maison. À ce moment-là, l'horloge va commencer à tourner et vous indiquer une heure. L'heure que l'horloge vous aura indiqué, vous allez devoir aller la noter près de l'ordinateur Rushmore. Alors, c'est très simple. S'il est marqué 7h15, vous marquez 0715, tout simplement. Ensuite, vous appuyez sur Hunter et vous validez le code. Alors, quand vous avez fini l'étape avec les horloges, attendez que Rushmore termine de parler. Et puis, appuyez carré devant l'ordinateur Rushmore. Ensuite, Rushmore va vous dire que vous devez trouver un Goulom Nova 6 rouge sur la carte. Alors, vous allez devoir tourner dans toute la map et dans le bunker jusqu'à temps que vous trouviez un Goulom avec une lueur rouge autour de lui. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'emmener le Goulom jusque dans la maison service de transfusion. Cependant, le Goulom suivra la personne la plus proche de lui. Donc, ce que je vous conseille, c'est que quelqu'un tourne avec les zombies à un endroit et que quelqu'un d'autre escorte le Nova 6 jusque dans la maison. Si maintenant, vous venez à tuer le Nova 6 pendant la manche, vous allez devoir passer la manche pour que le Nova 6 réapparaisse. Alors, il réapparaîtra peut-être en moitié de manche ou peut-être en fin de manche. Si vous avez réussi à l'emmener jusque dans la maison, il passera au-dessus d'une barricade pour monter à l'étage. Alors, quand vous avez terminé l'étape du Goulom, appuyez sur carré devant l'ordinateur Rushmore pour démarrer la prochaine étape. Pour cette étape, vous aurez besoin d'activer le Sergent Adam qui se trouve dans l'entrepôt. C'est le moment de l'activer gratuitement comme je vous l'ai dit au début du tuto. Si vous ne l'avez pas encore activé, cette activation sera gratuite. Alors, il faut savoir que ce robot peut tuer les zombies et peut vous réanimer si jamais vous tombez par terre. Le Sergent Adam suivra la personne qui l'a activé. Donc, cette personne va devoir emmener Adam dans les escaliers du bunker qui se trouvent entre la maison verte et la cafétaria. À ce moment-là, le Sergent Adam va parler et une autre personne derrière la porte va aussi parler. La personne qui est derrière la porte va vous donner un élément 115. Récupérez cet élément et emmenez-la dans la maison service de transfusion. Et ensuite, placez l'élément 115 dans l'armoire là où il y a d'autres éléments 115 comme vous le voyez dans le gameplay. Alors, quand vous avez ramené l'élément 115, allez parler à Rushmore en appuyant sur carré devant les ordinateurs. Ensuite, vous allez devoir récupérer un noyau. Alors, pour récupérer ce noyau, vous allez devoir utiliser un gouloum électrique pour pouvoir alimenter un mécanisme qui ouvrira une fenêtre pour pouvoir récupérer le noyau. Mais avant de faire cette étape, vous devez placer un téléporteur justement à droite de ce noyau et vous devez placer un téléporteur dans la rue principale comme vous le voyez dans le gameplay. C'est très important parce que quand vous allez récupérer ce noyau, il va falloir le ramener directement le plus rapidement possible au centre opérationnel. Alors, bien sûr, équipez-vous de Marathon. Je ne sais pas si ça fonctionne sans. Je n'ai pas essayé. Moi, j'avais Marathon équipé et j'ai réussi à le faire. Alors, quand vous avez placé les deux téléporteurs, emmenez un gouloum électrique devant le noyau. Ensuite, placez-vous devant le noyau et faites en sorte que le gouloum électrique vous tire dessus. Dès qu'il vous tire dessus, vous vous déplacez vers la gauche. Comme ça, la charge électrique va alimenter le noyau. Quand vous avez réussi, appuyez sur carré pour récupérer ce noyau dès que vous êtes prêt à sprinter jusqu'au centre opérationnel. Si vous ratez cette étape, réessayez tout simplement. Alors, quand vous avez ramené le noyau, vous allez devoir trouver trois codes. Ces codes sont cachés derrière trois tableaux à trois endroits différents. Le premier cadre se trouve dans la maison verte au premier étage. Le deuxième tableau se trouve dans le bunker au quartier près du Pack-a-Punch. Et le troisième tableau se trouve toujours dans le bunker dans le salon. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une arme avec l'élément putréfraction. Quand vous avez cette arme, vous allez devoir vous placer devant un tableau et faire fonctionner l'élément pour qu'un zombie se transforme en zombie infecté. Ensuite, le zombie va tout simplement faire tomber le tableau et là, un code apparaîtra. Vous allez devoir le faire dans les trois emplacements que je vous ai indiqués et vous allez devoir noter les codes dans l'ordre que vous le voulez près de l'ordinateur Rushmore. Alors, quand vous avez noté les trois codes, allez parler à Rushmore en appuyant sur carré devant les ordinateurs. Quand ceci est fait, l'alimentation de toute la map s'éteindra. À ce moment-là, vous allez devoir trouver six interrupteurs dans la map. Alors, le premier interrupteur se trouve dans l'isolement et vous allez devoir mettre le levier vers le bas. Le deuxième interrupteur se trouve à l'entrepôt et vous allez devoir mettre l'interrupteur vers le bas. Le troisième interrupteur se trouve au générateur et vous allez devoir mettre l'interrupteur vers le haut. Le quatrième interrupteur se trouve dans le quartier et vous allez devoir le mettre vers le haut. Le cinquième interrupteur se trouve à la cafétéria et vous allez devoir le mettre vers le haut. Et le sixième interrupteur se trouve au salon et vous allez devoir le mettre vers le bas. Alors, moi, je l'ai fait dans l'ordre que je voulais. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre à respecter. Tant que vous respectez au bas, comme je vous l'ai indiqué et comme vous le voyez écrit sur le gameplay, normalement ça devrait fonctionner. Si ceci est fait correctement, toutes les lumières seront vertes et vous pourrez aller rallumer l'électricité là où vous l'avez allumé de base. Alors quand vous avez réallumé le courant, allez parler à l'ordinateur Rushmore. Quand ceci est fait, des mannequins apparaîtront dans la map avec une lueur bleue autour d'elle. Alors vous allez devoir trouver 3 mannequins au total. Par contre le mannequin apparaît à un endroit après l'autre. Les emplacements de ce mannequin sont à l'arrière de la maison verte, à l'arrière de la maison jaune, à l'arrière de la maison brune, à l'arrière de la maison centre de détention, dans la cafétéria dans le bunker et dans le salon qui se trouve dans le bunker aussi. Allez checker dans ces 6 emplacements pour trouver le mannequin. De toute façon vous ne pouvez pas le louper, il y a une grosse lumière bleue qui lumine à l'intérieur de ce robot. Quand vous l'aurez trouvé, vous devez tous être au même endroit pour actionner ce mannequin. A ce moment là, vous allez devoir survivre un certain temps jusqu'à temps que le mannequin explose. Quand il a explosé, vous allez devoir récupérer une pièce qu'il a laissé tomber. Vous allez devoir récupérer 2 bras et une tête au total. C'est pour ça que vous allez devoir trouver 3 mannequins à défendre. Quand vous avez récupéré les 3 pièces de mannequins, allez les apporter à l'interrogatoire PA. Ah, il y aura un siège avec un mannequin justement qui lui manque 2 bras et une tête. Appuyez sur carré pour placer les 3 morceaux de mannequins manquants. Alors quand vous avez fini avec le mannequin, Rushmore va vous dire qu'il lui faut une orbe élémentaire. Cette orbe élémentaire, vous la trouverez au premier étage de la maison jaune. Peut-être qu'il y a un autre emplacement, mais je ne pense pas. Si jamais il y en a un autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors cette étape est très simple. Vous avez juste à escorter l'orbe jusqu'à l'interrogatoire PA là où il y a le mannequin. Quand l'orbe arrivera, le mannequin disparaîtra et l'orbe aussi disparaîtra après avoir parlé quelques temps. A ce moment là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller reparler à l'ordinateur Rushmore. Et voilà, vous avez terminé toutes les étapes du secret. Maintenant, on va passer au boss. Alors avant d'aller au boss, je vous conseille de vous équiper un maximum pour être sûr d'être assez stuff. Alors ce que je vous conseille au minimum, c'est d'avoir un bouclier et d'avoir tous un pistolet laser. Parce que quand même, les pistolets laser, ils sont assez efficaces. Mais rien n'est obligatoire. Par contre, je vais vous donner une astuce qui va être quand même pas mal utile avant de rentrer dans la salle du boss. L'astuce que je vous donne, c'est de noter le code 3279 à l'ordinateur de Rushmore pour avoir une marche de zombie de 5 minutes les potos. Comme ça, pendant le début du boss file, tous les zombies marcheront. Ensuite, si vous voulez vraiment être au calme, il faut prendre des élixirs genre marche des zombies, accro des atouts, munitions max, etc. Phoenix, etc. Mais rien n'est essentiel parce que tout simplement, le boss est assez facile à battre. Alors quand vous êtes prêt, rendez-vous au centre de contrôle de la PA. Il faut que tous les joueurs soient là et il faut que vous maintenez carré, tous en même temps, devant les ordinateurs qu'il y a devant la pyramide. Comme vous le voyez dans le gameplay. Quand ceci est fait, le boss fight commencera et vous serez enfermé dans cette pièce. Ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de remplir un générateur avec les zombies. Donc ce sera des zombies mannequins. Il va falloir tuer les zombies plus ou moins à côté du générateur. Mais franchement, la distance est large. Quand ce générateur sera rempli, le boss sortira de la pyramide. A ce moment là, il y a un compte à rebours de 10 secondes. Vous devez absolument sortir du bunker avant que les 10 secondes arrivent à 0. Ou sinon ce sera fin de game et vous allez tous mourir. Non, je déconne. C'est une blague de Motsmika. Donc grosse dédicace à toi, il m'avait fait cette blague. Et au début, il m'a fait stresser parce que je voulais pas file le secret à cause de ça. En réalité, les 10 secondes, c'est un décompte qui annonce les missiles de Moon qui arrivent sur Terre. Quand vous êtes dans le bunker, vous allez être protégé. Donc surtout, ne sortez pas. Et de toute façon, vous ne pouvez pas sortir. Alors, ce que vous devez faire, c'est de ne pas attaquer le boss. Ça ne sert à rien d'attaquer le boss maintenant parce qu'il est invulnérable. Par contre, faites attention à ses attaques. Ce que vous devez faire, c'est remplir 4 générateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre précis. Mais dans mon gameplay, le premier générateur qu'on a eu, c'est celui qui était dans l'entrepôt. Pour le remplir, vous devez aller à côté et appuyer sur carré. Ensuite, vous devez le remplir en tuant des zombies. Le deuxième générateur qu'on a eu, c'était celui qui était dans le salon. Le troisième générateur, c'était celui qui était dans la cafétaria. Et le quatrième générateur, c'était celui qui était dans le quartier. Alors, faites très attention parce qu'à partir du quatrième générateur, il va falloir que vous vous dirigez tous vers la pyramide. Parce que le boss va commencer à faire des attaques électriques ou activer des pièges électriques. Et ça, ça va vous tuer assez rapidement. Donc moi, j'ai eu le cas, j'ai dû mettre pause, prendre de la concentration, prendre mon souffle et activer mon spécialiste. Et encore heureux que j'avais mon atout, RIP, pour retourner dans la salle de pyramide le plus rapidement possible. Parce que sinon, on allait tous mourir. Donc faites très attention parce que moi, je n'étais pas au courant de cette étape. Ensuite, quand vous êtes tous à la pyramide, attendez que le boss arrive. Si le boss n'arrive pas, essayez de rentrer dans le bunker et regardez où est-ce qu'il est. Mais faites attention aux pièges électriques. Dès que vous voyez le boss, là, vous lui tirez dessus. Mais il va falloir faire en sorte que vous l'emmenez jusqu'à la pyramide. Alors vous faites comme vous le voyez dans le gameplay. Vous tirez dessus et à chaque fois que vous allez tirer dessus, il va s'avancer vers la direction où vous tirez. Vous allez devoir faire ça jusqu'à l'entrée de la pyramide d'où il est sorti. Si vous arrivez à le ramener jusque là-bas, il va se faire aspirer par la pyramide et vous aurez défoncé le boss. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller appuyer sur carré, sur les ordinateurs que vous avez appuyé carré pour commencer le boss. Donc félicitations à vous, vous avez terminé le boss et voici la cinématique finale. J'espère que ce tuto vous aura été utile pour réussir ce secret. Si jamais il manque des étapes ou si jamais il manque des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tous les cas, j'ai bossé blindé sur ce tuto. J'espère qu'il vous plaira. Si bien sûr c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner un maximum. Les potos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Content, Nicolas ? Est-ce que tout s'est déroulé comme le chronorium l'a prévu ? On a trouvé ce qu'on voulait. Le fragment élémentaire. Tant mieux pour nous ! C'est trop tard ! Maxis ? Il sait ce que vous faites. Qui ça ? Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Le docteur Monty. Qu'est-ce qui se passe, Nicolai ? Vous... Vous arrivez trop tard. Oh, merde. Il manquait vraiment plus que ça. Il manquait vraiment plus que ça. Bonjour, Samantha. Qui est ce garçon ? Je crois que c'est nous. On va aller se battre à la guerre, Eddy. La grande guerre. Et puis, on reviendra jusque dans la maison pour le tuer. Et on réduira tout en cendres. Agartha. Et l'éther. Et l'infinie. Vraiment tout.